Nous sommes contents de retrouver notre ami Lucas Bertolotto. Comment vas-tu mon cher Lucas ? Salut mon Cali, ça va très très bien. Les jours sont longs sans te voir, mais bon, chaque fin de semaine je t'attends et je suis content de te retrouver. Allez, t'inquiète pas, toi aussi tu me manques. Lucas, on va commencer avec les 4 infos de la semaine. On en parle juste après. Lucas, on va commencer avec la première info. C'est celle qui a été annoncée par la Fédération Française de Rugby avec la mise en place d'une division nationale. Et oui, Cali, c'était dans les tuyaux depuis quelques temps maintenant. Donc ça va être le troisième échelon national, la nationale, comme ils vont appeler ça. Et donc c'est une nouvelle passerelle entre la Pro D2 et la Fédéral 1 avec un système de montée-décente et 14 clubs. Mais 14 clubs parmi lesquels il y a du Laurent, il y a Albi, il y a Dax, il y a Massy, Narbonne, Tarbes, Bourgouin-Jalieu. On va retrouver des très beaux clubs de rugby. Et voilà, il y aura possibilité de monter deux clubs par an en Pro D2 s'ils remplissent le cahier des charges. Sinon, ce sera une seule montée, voire même aucune, si les deux premiers ne remplissent pas le cahier des charges. Deuxième info, c'est bien sûr l'arrivée au M1 Cher du deuxième ligne du stade toulousain Florian Vérague. Oui, ça aussi, on l'attendait depuis quelques semaines. Et Montpellier l'a officialisé mardi, la signature du deuxième ligne de Toulouse de 23 ans, qui depuis quatre saisons maintenant joue en professionnel, 52 matchs à son compteur, ce qui est pas mal. Et surtout un titre de champion de France en 2019. Il a signé pour trois saisons au M1 Cher. En tout cas, c'est un garçon à fort potentiel. On va parler aussi, non pas de recrutement, mais de formation, parce que le stade français, cette année, a décidé de s'appuyer sur les jeunes. Oui, tu parles de fort potentiel, justement. C'est les deux recrues du début de semaine du stade français, qui sont Thomas Crétu et Noah Kanika. Deux jeunes de 18 ans, le premier qui arrive de Massy, le deuxième du Racing. Voilà, ils sont internationaux et 18 avec l'équipe de France. Et franchement, c'est le stade français qui choisit de miser sur des jeunes comme ça. On peut s'attendre à du lot dans les années à venir. Oui, c'est bien, parce qu'en plus, dans le lot, il y a un bon pilier droit. Donc, on va voir ce que ça va donner dans les années qui arrivent. On va parler de l'Australie. On le sait, dans une situation un peu délicate, compliquée, qui essaie de retrouver un peu son rugby, mais aussi s'est positionnée pour la Coupe du Monde de rugby, bien sûr, en 2027. Voilà, pour rebondir, quoi de mieux que d'organiser une Coupe du Monde, mon Cali ? C'est pour ça que l'Australie, du coup, elle a candidaté pour la Coupe du Monde 2027. Donc, en 2023, ce sera chez nous, dans notre beau pays. Et du coup, en 2027, il y avait plusieurs pays, la Russie, l'Argentine et l'Australie. L'Argentine s'est retirée. Il ne reste donc que la Russie et l'Australie pour pouvoir organiser ce mondial. Et franchement, une Coupe du Monde en Australie, moi, ça me rappelle quelques souvenirs, mais je pense que toi aussi, non ? Oui, effectivement. Mais en tout cas, tu sais quoi ? On va se mettre un gage ou un non, un challenge. On souhaite que Psello Rugby dure le plus longtemps. Et si en 2027, il y a la Coupe du Monde en Australie, on ira faire une émission là-bas. Ça te va ? Avec grand plaisir, oui, mon Cali. Lucas, c'est parti. On a rendez-vous avec notre invité. C'est du lourd ce soir parce que la semaine dernière, on a fait quand même un jeune qui montre de belles choses. Là, c'est un garçon qui a assis un peu son potentiel depuis de nombreuses années dans un club qu'on adore. C'est celui de Clermont-Ferrand. On parle de qui ? On parle de Paul Gédraziak. Et on peut voir un petit clip de présentation, je pense. Allez, on y va. C'est pour toi, cadeau. Sous-titrage ST' 501 Lulu, on y va ? On ne perd pas de temps ? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On va retrouver Paul. Allez, c'est parti. On est content de retrouver notre ami Paul Gédraziak. Paul, comment vas-tu ? Ça va super, Cali. Merci. On reprend le rugby, donc ça va forcément. On le sent, il y a beaucoup de sourires. Lucas, on le voit. Les joueurs, depuis qu'ils ont retrouvé le terrain, ça fait du bien de pouvoir se dégourdir un peu les jambes. Ouais, puis en plus, c'est des jeunes en ce moment, donc ça fait plaisir un peu. Parce qu'avec toi, depuis le début, on n'était pas arrangé. Ouais, vas-y. Allez, ça y est, ça commence à balancer. Paul, merci en tout cas de venir dans le vestiaire d'Absolu Rugby. On va passer un joli moment. On va parler de rugby, ça tu t'en doutes. On ne va pas parler de ping-pong. Et on va commencer notamment avec cette première sensation que tu as eue, ta première découverte, notamment avec le rugby, parce que tu viens d'un club. Castelroussin, justement, parle-nous-en. Ben oui, donc j'ai commencé le rugby, moi, à l'âge de 8 ans, à Châteauroux. Et tout simplement, en fait, mon papa et ma maman m'ont toujours laissé le choix de faire ce que je voulais. Et donc, du coup, j'ai commencé par le basket. Mais ça ne m'a pas énormément plu. Donc, un jour, ils m'ont envoyé au rugby. Et puis, depuis, je suis resté. Et donc, tu vois, à l'école du rugby de Châteauroux, du RAC. Et donc, c'était que des bons moments, tu vois, avec les copains. Donc, du coup, je suis resté et je suis parti à 14 ans après. Lucas, on peut imaginer qu'il avait quand même quelques idoles de jeunesse, non ? Est-ce que tu peux nous en dire quelques-unes ? Oui, je crois qu'il est présent avec nous, en plus. Il est là. Oui, je me déguisais souvent en Christian Califano. Donc, du coup, pour l'anecdote, je mettais du vrai strap, en fait, sur la tête. Que mes cousines, à chaque fois qu'il y avait une soirée déguisée, elles me déguisaient en Cali. Donc, du coup, avec un maillot de rugby, un short et feu, vas-y, un bon 8 autour de la tête. Et voilà, c'est bon. C'est top. C'est énorme parce que, tu vois, c'est le truc qui nous a un peu aussi rapprochés. C'est cette histoire de bandeau. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui en rigolent. Tu vois, il y a aussi les naïcs corsons qui, elle aussi, est porteuse du bandeau. Mais en tout cas, c'est rigolo parce que ça nous a rapprochés. Et ce qui est rigolo encore plus, c'est que moi, j'ai eu la chance de rencontrer ta maman au club de Châteauroux, qui officie, qui est bénévole. Et c'est elle qui m'a donné ce scoop en fin de journée, en me disant, Cali, je peux te parler. Et j'ai dit, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, je suis la maman de Paul Gédrasiac. Voilà. Et l'histoire, elle est que quand il était petit, il adorait ce que vous faisiez. Et justement, l'histoire du bandeau. C'est bien parce que, tu vois, commencer comme ça, tu vois, il y en a d'autres qui sont marqués par les attitudes de jeu, un cadrage débordement, un coup de pied par-dessus. Moi, le bandeau en 18, tu vois. Donc, c'est ça, quoi. C'est ça aussi, le truc des avant. On ne va pas se le cacher. Mon papa, toute ma famille était dans le milieu du rugby. Mon papa jouait pilier à gauche. Et puis, du coup, je ne sais pas, tu vois. Et puis même, je ne sais pas pourquoi, c'était toi. J'avais un poster dans ma chambre et je voulais me déguiser en toi. Donc, tu es mon idole, Cali. Merci, Paul. Ça me touche. Mais je pense que le poster, il n'est plus dans la soirée. Ça y est. Non, je ne l'ai plus. C'est dommage. Dis-moi, justement, quand tu as commencé dans ces années, qu'est-ce que tu as ressenti ? Qu'est-ce que tu es venu rechercher dans le rugby ? Tout ce que je retrouve maintenant encore et qui me fait vibrer, le fait de pouvoir être en équipe. Après, moi, j'ai des souvenirs, étant plus jeune, c'est de partir avec les copains le week-end, avec Châteaurouf. C'est top parce que l'école de rugby, on se déplaçait quasiment tous les week-ends. Donc, du coup, c'est ses départs en bus. C'est, je ne sais pas, les casse-croûtes, tu vois, le goûter, les mercredis après-midi, de manger ensemble, de se retrouver le samedi. Je me suis fait des copains maintenant que j'ai perdu une vue, malheureusement. Mais je me rappelle, avec ma maman, on allait chercher un copain à moi. Et tu vois, c'est des souvenirs qui te marquent. Mais voilà, c'est le fait de pouvoir être avec des potes et de jouer, et de jouer au rugby surtout. C'est bien parce qu'entre le bandeau et les casse-croûtes, on voit que c'est un bon avant quand même. Oui, maintenant, j'ai dû mettre de côté les casse-croûtes. Il faut que même si j'aime bien en faire encore, et c'est ce qui est bon encore dans le rugby professionnel, c'est qu'on peut encore faire des bons casse-croûtes après les matchs, ou même quand on est off. Mais du coup, toi, tu étais prédestiné à jouer devant, à être deuxième ligne notamment ? Non, parce que tu sais, à l'époque, quand j'étais à l'école de rugby, tu n'avais pas forcément de poste. Donc, vu que j'étais grand, et c'est vrai que j'étais très grand pour mon âge, donc du coup, j'ai souvent joué, tu vois, premier centre, ou des fois aussi huit, mais je te parle ça en minime. Une fois après que je suis venu à Tours, notamment, j'ai joué troisième ligne centre, et après, deuxième ligne après à l'ASM. Voilà, je pense qu'avec l'âge, j'ai perdu des mains et j'ai perdu un peu de canne. Donc, du coup, ils m'ont mis deuxième ligne après. Voilà, mais ça me fait bien. C'est énorme, parce que tu vois, on a tous le même problème. Tu sais, au début, on est proté, tu sais, on va vite, on saute haut. Et puis, au fil du temps, tu sais, ça diminue. Tiens, moi, j'ai commencé troisième ligne centre, j'ai fini, tu vois, puis dire, ils m'ont dit. Heureusement, parce que sinon, j'allais plus loin. Paul, après ce beau commencement avec Castel Roussin, tu arrives à Clermont, jeune, à l'âge de 17 ans, c'est ça ? Ouais, alors j'ai eu un passage à Tours, avant, à Tours et Plus. Donc, voilà, un rassemblement de Touraine. Donc, du coup, voilà, parce que j'étais en Pôle Espoir, donc de 14 ans à 17 ans. Et à 17 ans, mon bac en poche, j'avais un an d'avance à l'école. En fait, mais j'ai sauté la moyenne section de maternelle, c'était pas fou. Donc, du coup, voilà. Et donc, je suis arrivé avec un an d'avance à Tours. Et j'étais au Pôle Espoir de Tours. Et ensuite, enfin, clairement, à 17 ans, quoi, voilà. Donc, voilà. Donc, je te laisse continuer. C'est juste que la parenthèse était bonne affaire pour Tours, faut pas les oublier, quoi. C'est bien, il s'est fait briller, tu vois. J'avais un temps d'avance, un an d'avance. Avec les jeunes de l'ASM. Ouais, bah, on va continuer de le faire briller, du coup. Je crois que tu décroches quand même quelques trophées dès ton arrivée chez les jeunes de Clermont. Alors là, je vais vous faire mentir, parce que j'en ai eu qu'un seul titre, moi, Espoir. Un seul, parce qu'en fait, on m'a toujours… C'est vrai que les Espoir, à l'époque, je suis arrivé en 2010, donc ils étaient champions de France-Crabos. L'année d'après, moi, je suis toujours Crabos, on échoue en finale contre Brive. C'était dur à prendre. J'ai compris ce que c'était la rivalité plus clermontoise avec les brevistes. Et en fait, si tu veux, pendant ce temps-là, les Espoirs, eux, sont champions de France trois fois d'affilée. Sauf que moi, en fait, ils m'ont fait prendre mon temps et c'était normal. Donc j'étais en Crabos-Réchelle. Donc Crabos-Réchelle, on perd en Réchelle en quart de finale. Et après, par contre, la troisième année, oui, je suis champion de France avec les Espoirs de Clermont. Mais il y a quand même un petit peu de temps et je n'ai pas eu tous ces titres Espoirs. Après ce titre, on le voit, ta marge de progression est importante aussi. Et tu fais quelques apparitions, après en étant Espoirs, avec le groupe de la Une. Si je ne dis pas de bêtises, c'est sur la saison de 2015-2016, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Après, Verne Cotter m'avait lancé sur un match, sur même deux, trois matchs, il me semble, à l'époque. J'avais fait trois matchs dans la saison. Et après, voilà, Verne est parti. Du coup, on est champion de France avec les Espoirs. Et après, voilà, John O'Gibbs arrive, Franck prend la tête de l'équipe. Et là, pareil, j'ai grappillé du temps de jeu, du temps de jeu. Jusqu'à la fin de saison où j'ai eu plus de temps de jeu, notamment un match avec Grenoble. Et puis après, j'ai enchaîné la fin de saison et la finale avec la demi-finale contre Toulouse, la finale au Stade de France perdu contre le Stade français. Mais c'est vraiment, oui, cette saison-là avec Franck qui m'a lancé vraiment dans le grand-main. Quand on a un jeune joueur comme toi qui arrive dans un groupe pro, comment on fait pour s'adapter, s'acclimater à côté de mecs comme à ton poste, notamment Julien Pierre, Jimmy Cudmore, qui sont des monstres, tu dirais bien ? Oui, oui, oui. Tu vois, moi, à l'époque, tu regardes, tu regardes beaucoup et tu apprends. Tu te tais, tu te mets dans ton coin. Ce n'est pas péjoratif de dire tu te tais, mais en fait, tu respectes les mecs. Je sais qu'à l'époque, il y avait aussi Nathan Hines, il y avait Loïc Jacquet. Il n'y avait que des grosses pointures au poste à Clermont. Donc, du coup, tu apprends en fait. Tu fais de la muscu, tu fais deux fois plus de muscu. Moi, je me rappelle attendre des fois les mercredis, les jeudis, Nathan Hines en bas. J'attendais une heure parce que lui terminait la touche en fait. Et donc, du coup, moi, je l'attendais pour faire la muscu parce que je devais me mettre avec lui. Il faisait des séances express, mon pauvre, ça me faisait péter terrible. Et donc, du coup, en fait, tu apprends de ces mecs. Tu vois, il y a un gars qui m'a beaucoup apporté, c'est Loïc Jacquet aussi. Tu vois, il m'a beaucoup appris sur le rôle du deuxième ligne, Julien, Pierre aussi. Je ne dis pas que Jimmy et Nathan ne l'ont pas fait, au contraire. Mais c'était différent un peu avec la culture étrangère. Mais après, j'ai été bercé avec des deuxième ligne extraordinaires qui m'ont tous aidé. Ce qui est rigolo, c'est que dans la formation que tu as eue, tu vois, tu parles de Jimmy, tu parles de Julien, tu parles de Loïc aussi. Ce qui est bien, c'est que chacun a un point différent. Il y en a le sentiment, ça n'engage que moi, que toi, tu as réuni tout cet ensemble. Tu vois, tu as la méchanceté, la rudesse d'un Jimmy Cunement, la finesse d'un Julien Pierre. Finalement, ça t'a servi d'être à côté d'eux, quoi. Moi, tu sais… Moi, j'adore Jimmy, il faut que ça soit clair. J'adore Jimmy. Je préfère jouer avec lui que contre lui, mais bon. Après, si tu veux, moi, je suis… Tu vois, j'ai toujours dit qu'il ne faut pas… Moi, je ne me compare pas aux autres. Tu vois, j'essaie de prendre. Après, tu me dis ça, c'est vraiment un compliment. Parce que moi, je ne me ressens pas du tout comme ça. Jimmy était tellement un grand joueur. Nathan, les autres… Donc, du coup, en fait, c'est vraiment apprendre à leur côté. Et du coup, après, quand tu es lancé dans le grand bain, ils t'aident énormément. Ils te parlent. Et puis, pas que. Tu vois, Julien Bonner. Pareil, Thomas Domingo. Je pourrais t'en citer plein, en fait, si tu veux, à la SM, qui fait qu'ils ont quand même des… Voilà, ils ont un regard de papa. Et c'est dingue. C'est pour ça qu'il y a autant de jeunes, je pense, qui sortent de clairement. C'est bien parce que tu parles de Thomas Domingo. Mais il sautait Thomas Domingo ? Parce que je n'ai pas souvenir. C'est pour ça que tu me parles de lui. Non, mais c'est ce que tu veux. C'est ce qu'il m'a beaucoup appris par sa gentillesse. Et puis, il me plaît de me calmer. J'étais en chambre avec lui, tout le coup. Donc, du coup, voilà. Il voyait un peu, des fois, que j'étais trop excité. Il me disait, mais putain, mais reste tranquille et tout. Mais du coup, voilà. Paul, il faut le rappeler que Thomas Domingo était un sacré client quand même. Oui, un sacré client embellé. Et c'est surtout un très, très bon mec. Un très bon mec, tu vois. Moi, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, tu vois. Et oui, on a tendance à l'oublier qu'il était un sacré client à son poste. Il a eu pas mal de blessures. Mais voilà, il n'a pas eu malheureusement la carrière internationale qu'il aurait dû avoir. Mais il a tout de même eu une grosse carrière en club. Pour en revenir à Clermont, je suis désolé, les gars, mais parler de Piliers avec Cali, c'est plus intéressant. Il se brosse dans le sens du poil, donc on va un peu changer de sujet. On va surtout revenir à un titre de top 14 qui est arrivé vachement vite dans ta carrière, au final, en 2017. Oui, en 2017, je pense que c'était un des meilleurs, le plus beau moment. Parce que, toujours pareil, quand tu es gamin, tu vis, en fait, je me rappelle, je montais voir le 15 de France avec mon papa et ma maman. Toujours, on faisait une voiture et on allait voir le tournée de destination. Mais le bouclier de Brenus, c'est quand même l'apothéose pour un joueur français. Beaucoup parlent de la Coupe d'Europe. Moi, oui, la Coupe d'Europe aussi, ça m'aurait fait rêver de la soulever. On y a échoué la même année face au Saracens. Mais le bouclier de Brenus, c'est dingue parce que tellement de joueurs sont passés par là. Et puis le porter, le voir, il est tellement beau que c'était vraiment un bon moment. En plus, ce qui est bien, c'est dans, comme tu dis, dans tout ce qu'on a connu avec la SM, c'est vrai que c'est une équipe qu'on a vu souvent en finale et tout. Et c'est vrai de le voir maintenant. Je veux dire, quand on sait qu'elle va en finale, elle est là pour gagner le titre. C'est ce qu'elle fait aussi. Et ça, c'est bien. Moi, tu le sais, j'ai toujours un énorme respect pour cette équipe, au-delà des affinités que j'ai avec certains, tu vois, avec Aurélien Rougerie et bien d'autres. Mais j'ai toujours eu de respect. Et je me dis, voilà, cette équipe de Clermont, et Lucas, je pense qu'il va surenchérir derrière, j'ai l'impression qu'elle se bonifiait, oui. Mais j'ai l'impression qu'elle a toujours un temps d'avance par rapport aux autres équipes, par rapport à ce qu'elle propose, tu vois. Aujourd'hui, nous, on en parle. Je veux dire, c'est le jeu peut-être le plus attractif. Il y a un effectif de malade, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut dire, Lucas, cette équipe ? Que tu as toujours rêvé d'y jouer, non ? On ne peut pas le dire, ça. On peut le dire aussi. Je ne vais pas me faire que des amis, mais ce n'est pas grave. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est que, que ce soit les avants ou les trois quarts, il y a une mobilité impressionnante. Et on le voit, que ce soit avec des joueurs comme toi, comme Pesely Yato, notamment, qui, pour un troisième lit, est impressionnant. Et je pense que c'est l'une des forces de l'ASM, ça aussi. On arrive à voir, en fait, si tu veux, et c'est là où on est un staff qui, et je ne dis pas ça, j'espère qu'ils vont regarder les vidéos. Non, non, c'est qu'en fait, ils cherchent toujours, et c'est dingue, je pense à un mec comme Sébastien Bourdin, qui est dans l'ombre, notre préparateur physique, et qui, en fait, est toujours, il veut rester dans l'ombre, et tu vois, il ne veut pas, mais il cherche toujours à aller plus loin et être plus performant, partir en stage à l'étranger, tout ça et tout. Donc, du coup, après, on a cette culture un peu de l'étranger qui fait que, ouais, ça se retrouve aussi peut-être dans notre jeu. Alors après, c'est sûr que, comme vous l'avez dit, on va souvent en finale, mais des fois, on fait des saisons assez pleines, que des fois, physiquement, ça explose, et des fois, on est un peu en dedans. Donc, du coup, maintenant, il faut qu'on continue à retrouver cette courbe à avancer chaque année, peu importe ce qu'on fait de la saison. C'est bien, c'est le complément aussi avec, tu parlais du staff, moi, j'ai beaucoup aussi, tu vois, j'ai joué contre Franck Azema, j'ai joué contre Bernard Gouta, c'est des garçons qui se connaissent, tu vois, je pense que Bernard Gouta, sans te mettre en difficulté, sans se poser cette question, c'est quelqu'un qui vit le rugby, mais à 2000%, qui a une façon de transmettre aussi incroyable. Et ça se sent, parce qu'en fait, si tu veux, ça se sent que c'est quelqu'un comme ça, il le vit à 200%, ils sont au club à je ne sais pas quelle heure, ils repartent à 6h du matin, ils repartent à 18-19h, donc du coup, tu vois, ça se sent que, et puis même, non, c'est top, par rapport à ce qu'ils nous apportent sur le terrain, c'est monstrueux. Et du coup, en parallèle de cette carrière que tu as à l'ASM, tu as aussi une carrière internationale, mais qui a commencé très tôt, avec l'équipe de France U20, et en plus, alors si je ne me trompe pas, tu as été appelé pour la première fois par Fabien Pelousse, qui est aussi en deuxième ligne. Oui, en moins de 20, oui, à l'époque, c'était Fabien qui était notre manager, donc avec Didier Routière et Gérald Bastide, et en fait, c'est Fabien, il m'a appelé à deux ans, la première avec les 92 en Afrique du Sud, et la deuxième en France, et franchement, d'être au contact, forcément, après, ça faisait bizarre, en fait, si tu veux, parce que tu es encore jeune, et quand tu es jeune, tu as ce regard que tu as avec les pros aussi pareil, tu es intimidé, en fait, si tu veux, tu vois, même si lui, il te met dans du confort, voilà, tu es toujours, tu apprends, tu apprends, et j'ai l'impression que ces années moins de 20 sont passées super vite, sont passées super vite, donc du coup, d'être au contact avec quelqu'un, avec un manager comme ça, c'est top, quoi. Je pense qu'on a vécu des bons moments, et d'ailleurs, on n'a pas fait de si mauvais résultats que ça avec la génération 93 et même la génération 92. Qui il y avait dans ta génération, pour le rappeler ? Tolo Foua, il y avait Gaël Ficou, mais Gaël, il était avec nous, mais il était surclassé, il était un ancien machine. François Croce aussi, Mathieu Babillaud, Alban Placine, Marco Tolegne, Baptiste Serin, qui était surclassé, puis après, Thibaut Regard aussi, j'ai peur de tous les oublier, il y avait Gabi Lacroix, Teddy Thomas. Oui, t'as oublié Cyril Baye, c'est pas grave. Et Cyril Baye, oui, putain, mais bien sûr, mais en fait, avec Sissou, on était toujours ensemble, et c'est vrai que je l'ai oublié, mais c'était pour qu'il me rattrape, mais ouais, Sissou, on était ensemble, et quel bon mec aussi, je comprends que tu t'entendes bien avec, Cali, parce que c'est vraiment quelqu'un de gentil, à Sissou. En cas, je peux balancer un dossier ou pas ? Parce que chaque fois qu'il est avec Cyril, il m'envoie une photo, tu sais, ils sont toujours au restaurant, en train de manger un bon morceau de viande, tu vois, c'est la photo fatidique, tu vois, t'attends un truc, une vidéo, non, une photo en train de manger un morceau de viande, c'est pas grave, j'attends l'invitation, je dis ça, je dirais, Paul. Ça, avec plaisir, surtout que la dernière fois, on avait fait une belle table, oui, on était montés pour Proval, et justement, on a mangé, donc pour parler, c'était Gillian, Galan, et Gaël, Ficou, et donc Cyril Baye, on avait fait une belle table, c'était sympa. C'est ça qui est bien aussi dans le rugby, c'est qu'on arrive à se retrouver, et puis qu'on soit de Toulouse, que Gaël, étant passé par Toulouse de Paris, on se retrouve et on puisse discuter ensemble. Voilà, c'est top, quoi, c'est top. C'est l'ambiance que tu cherches depuis le début, au final, c'est dans cela que tu aimes et que tu veux continuer, quoi. T'as raison, c'est ce qui te fait vibrer, en fait, c'est ce qui te fait avancer, et puis je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, parce que, voilà, on est des sportifs professionnels, donc après, on ne fait pas la brinque tous les week-ends. Non, ça, c'est faux. Tu vois, tu ne peux pas être sur le toit tous les week-ends, ce n'est pas possible. Mais par contre, de se retrouver, de pouvoir manger ensemble, de discuter, et d'être encore, en fait, dans ces valeurs-là, c'est super important, et c'est ce qui se fait que je pense que, voilà, le rugby, c'est unique, c'est pouvoir se retrouver, discuter autour d'une bonne table, avec peu importe, peu importe, voilà, mais c'est de profiter, quoi. D'après ce que j'ai vu, Paul, il n'y a pas trop d'ambiance dans le vestiaire de l'ASM, hein ? C'est ce qu'on vous fait croire, ça. C'est ce qu'on vous fait croire. Non, il y en a, il y en a. Après, après, comme tu dis, on garde un peu notre part d'intimité, et c'est normal, parce qu'il faut se protéger un peu, il faut protéger aussi nos familles, donc du coup, on garde un peu notre intimité. Mais il ne faut pas, on sait le partager aussi avec les supporters quand il faut, et voilà, mais, et puis, tu sais, et puis les gens, des fois, cherchent un peu et tout, mais donc, du coup, on arrive un peu à se cacher, non, non, mais après, c'est, voilà, on sait partager avec nos supporters, parce que nos supporters sont monstrueux, et clairement, je crois que, voilà, tu vois, c'est dingue, parce que tu vas chercher ton pain, tu vas chercher ta viande, tu vas au marché, tu vois, tu vois tout le monde à chaque fois, c'est pas forcément de rugby. Donc, du coup, on a une ferveur à travers ça, et tu vois, on aime leur rendre aussi sur le terrain, alors des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas, mais bon, ils sont toujours derrière nous, en tout cas. La Yellow Army, il faut le rappeler quand même, c'est peut-être pour moi, le plus gros clan, le plus beau contingent de supporters en France, quoi, il y en a aussi beaucoup, tu vois, on peut les citer à La Rochelle ou bien d'autres, mais celui-ci, il a une ferveur pour son club qui est quand même monstrueux. Et puis, tu en as partout, tu vas jouer à Paris, tu as les Arven de Lutèce, tu as tout ça, tu as beaucoup de clubs de supporters, ils se déplacent tout le temps, on est parti jouer à Timisoara, en Roumanie, et ils avaient fait, je crois, ils étaient 2000 dans les tribunes, un truc comme ça. Donc, c'est dingue, c'est top de se retrouver comme ça, voilà, des fois, avec tous les supporters, et puis de pouvoir communier avec eux, c'est top. De pouvoir discuter, voilà. Lucas, on n'a pas fini avec l'équipe de France, parce qu'on n'a parlé que des moines de 20. Eh bien oui, parce qu'après, il y a quand même l'un des graals de tourisme humain professionnel, c'est de connaître une première sélection en équipe de France, c'était en 2016, je crois, avec Guy Noumès. Oui, avec Guy, ouais. Oui, c'était exceptionnel, d'autant plus que moi, du côté de ma maman, en fait, ils sont d'origine italienne, je suis issu de deux grands, mes grands-parents du côté de mon père polonais, ils sont venus, mon grand-père est venu pour travailler dans les mines en France, et du côté de ma maman, ils sont italiens. Donc du coup, en fait, si tu veux, ma première cap, c'était le 6 février 2016, le jour de mon anniversaire, contre l'Italie. Donc du coup, en fait, c'était un moment émouvant. Ma mère était dans les tribunes, mes parents étaient là, j'avais ma fiancée qui est venue avec son papa, donc c'était dingue de se retrouver. Puis en fait, dans ces moments-là, tout arrive vite, en fait. Tout arrive vite. J'enchaîne ma première saison avec la SM, je passe professionnel, je joue, appeler avec l'équipe de France, tout arrive super vite. Donc tu prends avec 80 000 personnes dans les tribunes, j'avais vécu ça une fois, moi, contre le stade français en finale, mais là, tu joues pour l'équipe de France, et donc pareil, t'arrives avec des yeux de gamins, t'arrives avec des yeux de gamins, tu profites. Je me rappelle, je suis marqué, Damien Chouli m'avait absolument bien amené et il a vraiment bien pris soin de moi, en fait, pendant ce moment-là. Et tu vois, je pensais à un mec comme Lohan Maestri aussi, avec qui maintenant je me suis rapproché et qui est vraiment quelqu'un d'exceptionnel. T'es mis parfaitement, on était plein de jeunes et on a été lancés parfaitement. C'est bien que tu parles de Damien Chouli parce que j'ai eu la chance, moi, alors ce n'est pas pour me mettre en valeur, Paul, j'ai eu la chance de faire mes deux dernières sélections avec Damien Chouli et ça a été un grand moment, je peux te dire. On a pris 180 points face au Black en deux matchs. Donc voilà, si on pouvait éviter d'en parler, comme ça on crève l'abcet, on passe à l'autre. En plus, il m'en a parlé de ça. Il t'en a parlé ? Oui, il m'a envoyé une photo à l'enfant, je lui ai dit, putain, Cali, excuse-moi, je lui ai dit, mais tu as vraiment joué avec des anciens ? Je lui ai dit comme ça et tout, donc il était super fier, tu vois, il était super fier, donc c'est drôle, qu'il ait joué à Perpignan avec des anciens. Moi, j'appelle les anciens, c'est affectif, il ne faut pas le prendre mal, mais c'est fou. Damien, tu as l'impression qu'il a 120 ans et il joue encore. C'est énorme parce que tu parles des anciens. Vous avez des contacts un peu à l'ASM avec les anciens ? Est-ce que tu vois des garçons comme Olivier Merle ou bien d'autres ? Oui, Olivier Merle, bien sûr, on le rencontre souvent au stade, je pense aussi à Gabi aussi. Bien sûr, après, il y a aussi Christophe, Christophe Duchesne et moi, je suis très proche de David Barrier. David Barrier aussi, Babar, parce qu'en fait, ce qui est dingue, c'est que Babar, vous allez dire que j'ai des histoires partout, mais en fait, Babar, il habitait dans le même HLM que mon père à Commentary. Donc, t'imagines, le monde est tout petit et Babar, le grand deuxième que tu peux connaître, qui a joué à mon castre, qui en a fait, je ne sais pas, c'est dingue, donc je le vois maintenant et tout. Et puis, pareil, on a déjà partagé une ou deux belles tables, donc c'est top. Donc, voilà. C'est bien, en tout cas, tu vois, de garder, comme je disais à chaque fois et quand j'en parle avec certains jeunes, tu vois, de garder du lien avec les anciens, ça remémore quelques souvenirs, des vieux là, qui refont le monde en disant le rugby d'avance était peut-être mieux, de dire qu'aujourd'hui ils sont impressionnés de comment vous le vivez vous et comment vous avez la chance de pouvoir le vivre, ça c'est une bonne chose. Lucas, je pense qu'on va un peu le cuisiner notre ami Paul, parce qu'on l'a laissé un peu tranquille là, tu vois, j'ai envie que tu me le cuisines un peu là, on peut ou pas ? Écoute, je pense qu'on peut y aller, en plus il parle de bonne table depuis tout à l'heure, donc bonne table, on a parlé du Vécé de Clermont et je pense qu'on va vouloir en savoir un peu plus sur ses partenaires un peu à l'ASM parce qu'on ne les connaît pas trop bien, donc je pense qu'on peut faire un petit quiz là-dessus Paul. Avec plaisir. Les anciens, même on peut compter les anciens qui sont jeunes retraités ou pas dedans ou non, c'est les mecs en activité. Tu peux les compter, on va dire que tu peux compter tous les joueurs avec qui tu as joué au moins un match, ça te va ? Allez, c'est top. Par contre, t'aides pas, les réponses, je veux que ça soit du tac au tac. Pas de souci, Pas de souci. On commence doucement, allez, c'est parti. Alors, le partenaire le plus drôle ? Rémi Grosso et Ludovic Rado-Sazovic aussi. Rado, très très bon. Le plus sérieux ? Le plus sérieux ? Attends, laisse-moi réfléchir. Le plus sérieux, Étienne Falgou ? Le plus fêtard ? Céli Gato. Le plus casse-pieds ? Casse-pieds, mais dans le bon sens, Brock James. Vraiment tatillon et je peux dire que j'ai pris des fumes par Brock James, mais terrible. Mais qui était bonne après. Le plus gros mangeur, du coup ? Thomas Domingo, c'est très très bon mangeur. Très très bon mangeur. Et le meilleur chanteur ? Le meilleur chanteur, Rado aussi. Pareil, Rado, très gros chanteur. Le plus long à se préparer dans le vestiaire ? Je dirais le plus long à se préparer ? Je n'ai aucune idée, sincèrement. À la mer, je dirais Damien Penaud, le plus long à se préparer mentalement. C'est le dernier qui est là, il te regarde comme ça et tout, il déconne jusqu'à une minute de l'échauffement. Le plus long à se préparer, c'est lui. Et enfin, le plus gros dormeur de l'équipe ? J'ai joué avec Twi Kovu, mais tous les fidjets, en fait. Yato, Twi Kovu, Nakalebu, les mecs, ils dorment 26 heures sur 24, c'est la folie. Ils dorment tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est les Yato, tiens. Allez, encore une fois. C'est énorme parce que tu sais, chez eux, ils ont un truc très particulier, très spécial, c'est le fidgetime. Jamais ils se pressent, jamais ils se mettent en stress, mais après, quand ils sont sur le terrain, c'est des phénomènes. Lucas, c'était un bon quiz, hein ? Oui, il a été bon, il a été bon. Il a pris des risques. Écoute, tu vois, Lucas, il a fini avec son quiz. Moi, je vais te poser la question fatidique de fin d'émission. Est-ce que tu veux la question mystère ou le gage ? Donc, tu le sais très bien, on n'a pas de gage, on n'en a jamais eu. Est-ce que tu es prêt à relever le défi, mon cher Paul, de la question mystère ? Allez. Salut mon Paulo, c'est Sisou. Bon, je voulais te faire un petit coucou. Je sais que tu es invité dans l'émission de Caïs ce soir et il m'a demandé de raconter quelques petits trucs sur toi. Je ne raconterai pas tout mais surtout les souvenirs qu'on avait ensemble à moins de 20 ans, surtout pendant la préparation Coup du Monde où surtout avec Gabi, Teddy et Tolo, on essaie de te rendre fou à chaque fois et tu gardais ton sang-froid. tu nous le rendais bien, on rigolait bien et je te fais un gros bisous mon Paulo et prends soin de toi. A très bientôt, j'espère. Bisous. Tu as reçu du Cyril Baye qui a fait une coupe un peu à la plastique Bertrand. Il s'est fait blonde. Je ne sais pas ce qu'il a ce soir. Il a toujours aimé ça. Il a toujours aimé ça un peu le folklore comme ça un peu à Cyril. D'ailleurs, je suis un peu dégoûté de l'avoir oublié tout à l'heure parce que tu vois, c'était vraiment quelqu'un avec qui j'ai passé des bons moments et effectivement, pour rebondir sur cette question qui m'a dit, bien sûr, qu'étant capitaine, il fallait être un peu sérieux et tu avais toujours ces trois, quatre là qui foutaient à chaque fois la merde, qui rigolaient ou quoi que ce soit et c'était assez drôle. Toujours, tu vois, pour aller boire un verre aussi des fois, tout ça, pour être vraiment tranquille, ils étaient très très forts. Très très forts. On le sent, entre vous, il y a une certaine complicité. Lucas, c'est déjà la fin. On va remercier notre ami Paul. Merci en tout cas de t'être prêté encore une fois au jeu. Merci à vous. De venir dans l'émission, tu as pris des risques. On prend des risques quand on vient dans l'émission d'Absolu Rugby. En tout cas, nous, on te souhaite plein de bonnes choses. Une prochaine saison avec toujours pareil des titres en vue. On sait que ta vie, elle est débordée, elle est débordante. On sait que tu es plein de projets. Je crois que tu es en train de monter une salle de crossfit, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. À côté de Clermont-Ferrand, c'est un projet, j'ai reculé mes études cette année à l'ESC de Clermont-Auvergne et en parallèle, je voulais ouvrir une salle de sport et je vais ouvrir une salle de crossfit, on espère en septembre. Je me marie, il y a plein de choses qui vont arriver, j'espère, si Dieu veut. Des choses simples qui font que l'après-carrière se prépare. Pour le crossfit, pour la salle, je te prends le premier abonnement, c'est pour Kali, c'est moi qui lui offre parce que ça ne va plus. Ça sera gratuit. Je ne pourrais jamais faire payer Kali. C'est fou. Tu vas régler tes comptes avec Lucas parce qu'il te chante depuis le début mais il va falloir que tu le secoues. Tu sais, il en profite, il est à 500 km de moi, c'est pour ça. D'accord. C'est à l'heure de Lucas de m'avoir invité, c'était bien agréable et puis réinvitez-moi quand vous voulez. C'est gentil, Paul. Merci à toi. A bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada